bonjour aujourd'hui je suis avec alexine queen donc on va vous présenter un peu c'est quoi son univers puis elle va nous expliquer un pouvoir magique et tout ça fait que explique nous qui tu es et qu'est ce que dans la fois ton entreprise fait je suis alexine queen donc je suis artiste de l'imaginaire ce que je fais en fait je suis auteur je suis écrivaine je tiens un blog en fait de récits érotiques donc de littérature érotique dans le but d'amener les gens à être plus à l'aise dans leur sexualité dans le fantasme dans leurs désirs dans leurs pulsions comment dans le fond as-tu créé le mouvement alexine queen puis tout ce qui est autour de ton univers justement je pense que je suis surtout aller chercher dans ce que moi j'étais dans mon essence là à la base c'est que je me suis j'ai cherché vraiment en dedans de moi puis l'écriture c'est beaucoup ça aussi c'est exprimer qu'est ce qu'il y a en dedans puis qu'on dit pas avec des mots fait que c'est beaucoup parti comme ça après ça j'ai juste structuré l'image autour de autour de tout ça j'ai voulu un personnage qui était qui était mystérieux parce que je trouve que la sexualité des gens c'est pas quelque chose qu'on parle pas de sexualité comme on parle de météo avec les gens c'est toujours quelque chose qu'on a en tabou qu'on va garder par en arrière fait que c'est toujours un peu quelque chose de mystérieux la marque par en arrière oui mais oui c'est quelque chose qu'on garde secret ça peut être par en arrière ça peut être ce que tu veux mais ouais fait que je l'ai gardé je l'ai gardé dans cet esprit là dans cette image là mystérieuse un peu plus parfait donc ce que ce que alexine queen a comme pouvoir magique comment le décrirais-tu oh la la tu sais ta question peut avoir deux réponses ça dépend si tu veux savoir comme personne ou comme 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 blog et comme marque on va aller dans les deux on va aller dans les deux ok je pense que ce qu'elle a comme pouvoir comme blog tu sais c'est de donner une voix parce que ce que j'ai eu comme commentaire le plus souvent puis qu'il me j'ai dit tout le temps ça me donne chaud en dedans là qu'est-ce qui m'a créé le plus de chaleur en dedans c'est d'entendre les filles dire quand je te lis j'ai l'impression que c'est moi qui l'écrit j'ai l'impression que ça pourrait être exactement moi j'ai l'impression que c'est moi qui vis la situation on n'a pas beaucoup de de porno comme femme qui nous représente vraiment qui nous ressentent vraiment fait que je pense que mon pouvoir magique c'était un peu ça de donner une voix puis de tout ce qu'on a dans notre tête qu'on ne dit pas finalement avec écrit je suis pas tout seul tout ça je viens de sacrer c'est correct je suis désirée pour ça c'est correct ben ouais comme pour le blog je pense que c'est beaucoup ça comme personnage qu'est ce qu'elle a de magique je pense que c'est vraiment le tout l'aspect mystérieux que ça peut être il y a beaucoup de filles qui m'ont dit moi j'ai l'impression j'aime ça que tu n'aies pas de visage parce que j'ai l'impression que c'est moi encore là je peux m'identifier je peux mettre à ta place pour les hommes ben là ça va chercher un défi ou un kink supplémentaire parfait donc autour d'Alexine Quinn il y a une communauté il y a des gens qui se retrouvent explique moi un peu tout ce qui se passe avec cette communauté là ben j'ai vraiment voulu créer un univers aussi auquel les gens allaient pouvoir s'attacher fait que ce que j'ai commencé à bâtir aussi c'est une communauté qui est sur Facebook donc un groupe Facebook c'est un assez petit groupe puis en fait ce qui se passe c'est que finalement on a vraiment des très très belles conversations puis des discussions ouvertes que étrangement malgré qu'on se connaît pas que les gens se connaissent pas entre eux ils ont des conversations qui sont très je veux pas d'autres mots à donner que ouvertes mais des inquiétudes que les gens peuvent avoir par rapport à certaines pratiques qu'ils voudraient adopter essayer qu'ils voudraient vivre ou des questions qu'ils ont par rapport à leur conjure n'importe quoi ça fait qu'il y a des échanges là-dedans puis c'est enrichissant puis d'avoir le retour d'autres gens qu'est-ce que tu as dans ta tête toi puis tu dis pas puis finalement il y a des gens qui comme ça t'es peut-être pas tout seul mais... c'est ça tu fais que ah ben on est pas mal tous de même finalement puis t'es moins tout seul cool lorsqu'on va inviter les gens à se renseigner un peu sur ce que tu fais et qui tu es t'as une page facebook t'as ton groupe ton groupe c'est important de répondre aux questions et tout ça avant d'y entrer oui on se fait un petit tri on essaie de garder ça respectueux respectueux c'est ça toujours dans le respect aussi puis t'as aussi ton blog que dans le fond c'est comme un abonnement que les gens peuvent avoir puis ils vont lire oui ben c'est des récits en fait qui sont lancés chaque semaine il y a un nouveau récit qui est mis en ligne donc sur le site internet les gens peuvent prendre un abonnement qui lui donne accès à tous les textes en fait plus ça va plus il y a de textes et plus il y aura autre chose aussi éventuellement fait que c'est ça fait qu'ils ont accès à tous les textes il y a des bons projets qui s'en viennent aussi fait que c'est vraiment intéressant oui et merci beaucoup ça fait plaisir donc on garde l'esprit Alexine Quinn avec... avec juste ta personnalité comme ça et on te remercie beaucoup ça fait plaisir donc merci beaucoup à bientôt